Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous mets le jeu, impeccable, donc ce jeu qu'on avait testé déjà en live, on avait testé déjà ce jeu et je l'ai trouvé vraiment sympa, vraiment vraiment sympa, donc je me suis dit que fallait le finir, on va essayer aujourd'hui de le finir, hop, je me mets le chat comme il faut, j'espère que vous avez passé une bonne journée, moi ça va, ça va, pas très réveillé, mais ça va, j'ai mon petit café et tout, bon, on va découvrir ce jeu pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, et on avait joué pendant une heure, je crois, une heure, une heure et demie, un truc comme ça, c'est un jeu, je dirais pas vraiment de plateforme, c'est un petit peu, enfin c'est par les développeurs de... A Man to the Stick ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, bref, ils avaient fait un jeu et ça c'est un peu dans le même genre, sauf qu'on est, donc comme le dit le titre zombie viking, on est à l'époque des vikings, mais il y a un gros, il y a un gros, disons, une grosse ambiance un peu vraiment décalée, et c'est vachement, vachement sympa, vous allez voir, Donc là on va être obligé de recommencer le jeu, parce que je sais pas pourquoi, ça va pas s'en regarder du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, bouton 1 pour rejoindre, ok, donc, donc voilà, on va se faire le mode histoire, et je vais peut-être éteindre mon chauffage en fait, parce que sinon vous allez l'entendre, c'est un peu relou, Ok, impec ! C'est ça, c'est le jeu où j'étais pas avec un nom. Donc ça c'est Odin. C'est Odin ! C'est Odin ! Ah ! LOKI ! Est-ce que tu joues avec Sparkle Glitter encore ? Je suis forging une guerre, Stath ! Ah-ha. Qu'est-ce qu'il y a pas, moi et les Valkyries vont choisir qui se passe dans la guerre. Je vais choisir les gens qui parlent dans les films. Je suis busy. Je pense que tout je veux c'est une petite attention. Je veux qu'on s'arrête avec toi, parce que si vous aimez moi, peut-être que je vais comme moi-même. Oh, vraiment ? Ah ! Ah ! Sucka ! C'est ce que tu peux faire, c'est ce que tu veux, c'est de mes sentiments. Ah-ha ! Damnit ! Not my good hype ! Je me mue de temps en temps, durant les cinématiques, parce que j'ai le ventilo du CPU qu'il faut que je change, et qui fait toujours beaucoup de bruit. Donc Loki a volé l'œil d'Odin. Et euh... Vous allez voir ce qu'Odin va faire. Donc moi, j'ai déjà passé ça, mais on va le refaire. Et euh... Je vais faire tout de ma propre. Ok. Let's see if this works. Un peu plus... Je veux dire... Une fille plus. ... ... ... ... Et à la fin de l'année... Oh Dieu, est-ce que... est-ce que c'est un Hedgehog? Et... 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 Hedge... Warriors! J'ai vous invité à vous... ... pour détruire mon œil magique ! C'est été pris par le rocheur de Loki ! Et vous avez besoin de nous aider à sauver Valhalla ! ... et l'Université de l'Everlust ! ... et l'Université d'une ! ... non ! Je n'ai vraiment pas d'avoir mon œil... ... maintenant... ... Grrrrr ! Je sais que je peux prendre sa porte ! ... ... vous avez... ... vous avez... ... je n'ai pas d'aller ! ... n'ai pas de la joie ! ... juste vous trouvez mon œil... ... et vous devrez bien en retour ! D'accord, donc vous l'aurez compris, Loki, le dieu maléfique, a volé l'œil d'Odin, et Odin a réveillé des guerriers du Valhalla, je pense, donc des zombies, pour récupérer son œil. Alors, on a le choix en fait entre de multiples personnages, chacun a ses capacités, vous l'aurez peut-être, pour ceux qui ont joué à Psychonautes, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est le perso de Psychonautes, Psychonautes, ouais, je crois que c'est ça le titre du jeu, et donc on a plusieurs personnages, chaque personnage a un style propre à lui, et on va jouer Crohaka parce que j'aime beaucoup, je l'ai testé, non, je ne veux pas quitter la partie. C'est la reine des corbeaux, et vous allez voir qu'elle est hyper, hyper forte. Donc on pourrait récupérer de la monnaie en jeu, et puis... Mais franchement, il y a une ambiance carrément décalée, vachement marrante dans le jeu, vous allez voir, plus on va avancer plus, les cinématiques vont être complètement WTF, et moi j'aime bien le style de Crohaka, parce que c'est vachement rapide, et du coup l'ennemi en fait, il n'a pas le temps de... avec le Knotback, etc. En général, les ennemis n'ont pas le temps de nous taper. Donc là, on récupère des pièces, et ces épées sont vachement importantes, parce que comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir avec cette monnaie acheter des runes et de l'équipement, comme vous avez pu le voir au départ. Et voilà, il y a des équipements qui sont vachement pétés, il y a des épées en forme de nez et tout, vous allez voir, c'est le bordel. Ce jeu, c'est carrément le bordel, mais j'aime bien. J'ai pas vu tant de gens comme ça qui ont fait des vidéos dessus, je vais pas arriver à parler, qui ont fait des vidéos dessus, ou des lives, etc. Donc voilà, je me suis dit que ce serait fun de faire découvrir des jeux comme ça, qui passent des fois discrétés. Alors ça, c'est des verres, hein. La nourriture qui bouge, dégoûtant. Quoi ? Il m'a fait super mal. Alors, il y a une attaque spéciale aussi, je vais essayer de m'en rappeler comment on fait ça. Ah voilà, c'est ça. Regardez. Donc, Croaca, son spécial, c'est qu'elle a des ailes. Elle se transforme en corbeau en fait, vu que c'est la reine des corbeaux. La reine des corbeaux et elle plonge comme ça en avant. Voilà, c'est plutôt cool. Et on peut récupérer les ennemis comme ça et les jeter. Vous allez voir qu'il va y avoir des interactions avec ça d'ailleurs. On pourra avoir quelques alliés durant l'histoire. On pourra les prendre et les jeter pour faire descendre des ponts, etc. Des trucs comme ça. Salut Darkhammer. Salut Dragost, welcome. Bienvenue, bienvenue les gens. Et le jeu n'est pas très cher, si vous pouvez le tester sur Steam. Il y a un mode histoire et un mode arène. Et le jeu, je crois qu'il est à 9 euros. Je ne sais plus, 14 euros. Il me fait un peu chier là. Bon, ok, il me fait beaucoup chier. Je viens de faire un truc, mais je ne sais pas comment je le fais. Ah ok, je crois que... D'accord, il suffit d'appuyer plusieurs fois. C'était le slide en fait que je voulais savoir comment on fait. Il me suffit d'appuyer plusieurs fois sur Attaque, tout simplement. Venez. Alors on aura plusieurs niveaux, vous allez voir qu'après il y aura une map. Et l'ambiance change de niveau à niveau. Mais on est toujours dans le thème viking. Et pour se régénérer, comme vous avez pu le voir, on récupère des cerveaux. Oui, vu qu'on joue des zombies. Salut, Tox. La ruine de rien, toujours très utile, oui, j'avoue. Ah oui, c'est vrai. N'hésitez pas à me dire si vous augmente le son avec le ventilo. Il coûte 20 euros, ok. Je crois qu'il est en premier moment donné. Je crois qu'il est en premier moment donné, mais... Ok, vu qu'il n'a pas de corps, on va devoir le récupérer comme je vous ai montré tout à l'heure. Et comme je vous disais, on peut lancer la tête pour faire baisser des points, etc. Pour interagir en fait avec le décor. Et on peut même récupérer comme ça des choses comme des ennemis et tout, et les lancer sur d'autres ennemis. Alors là... Maintenant, la shoulder pour bloquer et puis contraire les obstacles avec nos roulades. C'est comment la roulade de fait ? Alors ça c'est pour parer... Ok, pour bloquer, je ne savais pas. Ok, ça c'est pas bloqué aussi. Alors je pense que je vais devoir le récupérer. Le lancer. Bloquer les roulades. Ok. Ok. Moi je ne peux pas le récupérer. Oh fuck. Non, je pense que je vais faire ça. C'est chiant. Ok, donc là je bloque, je roule et je le récupère. Impeccable. Alors l'attaque c'est parce que je la charge, mais on peut faire le spécial comme ça sans avoir à le charger. Là je crois que je vais être obligé de jeter la tête. Voilà, pour ne pas tomber, ah merde ! D'accord, impeccable. Salut Arthur et Bertin ! Oh, je prends la tête. Il faut que je fasse gaffe des fois au mute. Alors le jeu met un peu de temps à se lancer au niveau de l'histoire. Mais vous allez voir qu'après ça s'enchaîne. Merde. Comment j'avais fait déjà ? Ok. Comme je disais, on récupère un maximum de pièces. Comme ça on pourra s'acheter des runes. Je crois qu'on va en débloquer aussi avec l'histoire. Si je me rappelle bien. Checkpoint ! Et on devrait arriver dans pas longtemps au boss, non ? Appuie sur 4 pour utiliser votre propre coup fétiche. Ok. Alors, je crois que c'est le boss. Ah ! C'est l'asticot, enfin le ver qui a piqué le corps du zombie. C'est l'alimentaire. C'est l'alimentaire. Oh, regarde moi ! Je vais faire des choses humaines ! Je vais faire des choses humaines ! Regarde moi un selfie ! Hmm... Ça serait mieux si tous les gens se rassentent pour moi. Je tous les rassentent pour le prince. Je les rassent pour le prince. Oui ! On Instagram tu vas. Hashtag, cette partie s'assure. Ah-ha ! Ça c'est mon corps. Tu peux te dire que c'est mon ? Parce que tous les muscles sont totalement tranquilles. Qu'est-ce que ? Zombies ? Non, les mortes ne peuvent pas se rassent. C'est contre les règles. Les règles sont censées être brûlées. C'est-ce que c'est une règle ? Oui. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Oh ! Come on ! Just kill the worms ! Let's get out of here ! Ok. Donc là, face de boss. Merde. La bombe, la bombe, la bombe, la bombe. Là j'ai une coupe de chaud mais je ne l'avais pas avant. En fait, elles mettent beaucoup de temps pour exploser. Wow ! The muscles in this body are so mellow ! Eating you up is really relaxing. Ça me dépop. Ça continue. Encore là, ce boss ne fait pas si mal que ça. Je crois avec ses bœufs. Si je bloque en fait, ce serait pas mal non ? Et puis, je vais mettre ça sur Instagram. Avec le crampier filtre ! Ha 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 ! 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 Great work, son ! That'll teach him the way of meaty-bodies-e. Ha ! Ha ! Ha ! Ça me fait penser à Earthworm Jim. Ouais, les verres, ouais. Le fight est chiant. C'est la première fight pourtant. Je me suis pris trop de bombes en fait. Ah, il s'est pas pris des damage là ? Oh, tu fais chier ? J'ai pris 3 bombes, ça m'a fait super mal. Ok, on va retenter. Elle est où la tête de zombie ? On peut passer, on peut passer je crois. Ok, directement boss. C'est vraiment très relaxant. J'ai pas le mot boss, boy. Et tu me dis que c'est bon. C'est parti ! Là c'est un peu mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais mal démarré. J'avais mal démarré le fight. Salut Cash, salut Excalid. Excalid c'est ça. Il faut se gaffe quand ça tombe aussi. Ce qui fait le plus mal en fait c'est les bombes. Si j'arrive à esquiver les bombes ça va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En fait il faut se mettre soit parce que comme vous voyez le décor on peut se mettre soit en bas soit au dessus. C'est ce qu'il faut que je fasse comme ça je ne me fais pas toucher par son truc. Je fais beaucoup plus de damage j'ai un peu ça. Parce que je ne reçois pas le plank back. Voyez là j'ai le plank back. En fait si on est au dessus de lui. Voilà impeccable. Yeah il a récupéré son cœur. Et la reine va pas être contente du tout je pense. Oh elle est pas contente parce qu'il faut payer 4 fois maintenant. Ok. Les dégâts c'était pas énorme. J'arrive pas pas mal de pièces moi. Moi j'aime pas l'avoir joué encore cette vidéo ! J'aime bien ça ! K'est parti ! J'aime bien ça ! J'aime bien ça !